Et salut à tous, c'est à nouveau DS pour cette journée numéro 6 Où nous allons regarder un match en 2v1 Avec Chewie en anglais et DS en américain Pour l'attaque du Siam depuis la Malaisie Alors pourquoi DS tout simplement parce que j'ai remplacé un joueur anglais Qui avait beaucoup de problèmes de connexion Mais comme vous avez un joueur américain qui n'était pas là C'est pas le joueur anglais cette fois-ci Un joueur américain qui n'était pas là Mais comme vous allez le voir la partie va être extrêmement rapide Avec une victoire fumante des alliés Sans aucun appui de ma part Puisque moi j'ai servi plus de faire valoir qu'autre chose On va voir que Chewie part ici Donc sur un rush infanterie avec les anglais Donc une caserne ici, une deuxième caserne ici Pendant que Titoon qui a juste fait un faux assaut aérien Un faux aérodrome aussi Et sûrement un faux assaut aérien N'a pas du tout vu que son adversaire était en train d'avancer avec un camion Donc il a des faux avions et des faux aéroports Donc autant dire que la partie est bouclée Chewie qui donc a créé sa caserne Titoon qui sort une base d'artillerie en plus Et une caserne Je pense qu'une position post avancée de reconnaissance aurait été la bienvenue Et des vrais avions Donc moi pendant ce temps là j'avais fait quelques avions Dont du fake également et du vrai Ce que je savais pas c'est que Titoon avait fait que du fake Mais bon L'artillerie qui va tenter de repousser l'infanterie de Chewie Donc là on a quand même une victoire totale Une victoire totale jusqu'à présent Et là on voit que la partie est quand même clairement perdue Pour Pour le japonais Donc là on a quand même quelques bataillons qui tombent au fur et à mesure Quelques bataillons et s'il y a un dépôt Toujours que de l'artillerie donc pas d'infanterie du côté de chez Titoon L'aéroport qui est en train de tomber Donc là on voit que la partie est bouclée en fait Voilà Et c'est une victoire totale pour Chewie Avec juste un rush infanterie avec les anglais Donc c'est intéressant à voir parce qu'on y pense pas forcément Mais les anglais peuvent faire des rushs infanterie aussi Ça leur arrive Donc voilà c'est une victoire totale Et ça a été rapidement commenté et rapidement joué Merci Merci